Bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous ce matin encore de cette masterclass incertitude. Donc allons-y, on va parler donc de maintien des performances métrologiques dans le temps. Je préfère ce terme à étalonnage périodique. Vous avez bien compris que notre problème, ce n'est pas simplement étalonner les instruments de mesure, mais c'est garantir la qualité des mesures, puisque hier, on a beaucoup discuté autour de la question des risques. Et on va continuer à faire un petit rappel ce matin, parce que je n'avais pas fini hier. En fait, si on mesurait juste, on n'aurait pas de problème. En gros, on s'assurerait en permanence que notre instrument est bien calé, on va dire, un peu comme la montre dont on va être obligé de changer les indications. Ce dimanche, si on pouvait mesurer juste, il suffirait de régler de temps en temps l'instrument de mesure et on aurait des mesures justes. Et du coup, on pourrait prendre des décisions parfaitement conformes à ce qu'on attend de nous. Alors, la spécification, on en parlera demain. Il y aura beaucoup de choses à dire sur les spécifications. Mais partons de l'hypothèse aujourd'hui que ces spécifications sont vraiment le besoin réel des utilisateurs finaux, des entités qu'on produit. Et puis, si on n'avait pas d'incertitude de mesure, on n'aurait pas de risque, puisqu'on saurait dire si oui ou non, on est conforme à la spécification. Alors, on a vu qu'on a survolé un peu les méthodes que la normalisation a émis à notre disposition pour déclarer la conformité en évitant les risques. Je ne dis pas 130 de risque, parce qu'il y aura toujours un risque. Et je pense notamment à l'ISO 14253-1. On a parlé de cette norme hier, celle qui dit qu'il faut soustraire les incertitudes aux bornes de la spécification pour ne pas être ennuyé. Ce qui revient à dire qu'il faut additionner à la valeur mesurée l'incertitude pour vérifier qu'on est bien toujours dans la spécification. C'est la même chose. Et on en a vu un peu les limites. Donc, on va retourner vite fait sur notre fichier Excel d'hier. Ceux qui n'étaient pas là hier, s'il y en a, il faut absolument regarder le replay où j'ai passé beaucoup plus de temps à expliquer ce fichier Excel. Ceux qui ne se sont inscrits qu'à la journée d'aujourd'hui n'ont pas reçu les fichiers antérieurs. Et je les invite à nous envoyer un mail à communication à delta.mu.com pour qu'on leur fasse passer les fichiers d'hier. Parce qu'on ne peut pas les refaire passer aujourd'hui, surtout que certains étaient volumineux. Voilà. Donc, regardez le replay. Si vous n'avez pas le fichier ou les fichiers, vous envoyez un mail à delta.mu. On vous les enverra avec plaisir. Donc, je vous rappelle le principe, les principes, le principe du guide 98-4. Celui qui permet de calculer effectivement, en tout cas estimer effectivement le risque qu'on prend à cause des incertitudes de mesure. Mais pas seulement à cause des incertitudes de mesure. à cause aussi du procédé de production, puisque de dire qu'une entité est conforme à la spécification et se tromper, ça suppose qu'on a fabriqué des entités non conformes. Si on ne mesure pas bien des entités conformes, elles sont conformes. Ça ne change pas leur état. Ce qui change par contre, c'est le fait qu'on les voit non conformes parfois, alors qu'elles sont conformes. Et c'est cette notion de risque fournisseur. Je n'ai pas assez dit hier, je crois même ne pas l'avoir dit du tout. Dans le guide 98-4, en fait, on évalue deux types de risques. Alors, client ou fournisseur, on va en reparler aujourd'hui, mais on parle de risque global et de risque spécifique. Tout de suite, je suis en train de vous montrer des calculs qui relèvent du risque global et non pas du risque spécifique. Le risque spécifique, on va l'utiliser demain, et vous comprendrez pourquoi, pour améliorer la qualité d'une mesure, sachant l'incertitude de mesure. Parce qu'effectivement, on verra ça demain. Quand on connaît l'incertitude de mesure et qu'on connaît la loi a priori, alors on est capable d'améliorer, on est capable de faire un traitement sur cette valeur mesurée pour faire en sorte qu'elle soit plus proche de la réalité que la valeur mesurée brute qui subit toutes les petites erreurs de mesure des différents facteurs qui contribuent à la mesure. Je reviens à mon guide 98-4. Rapidement, mon fichier, c'est quoi ? C'est « Je génère une valeur possible de la production ». Je ne la connaîtrai jamais, mais on va voir tout à l'heure qu'on peut avoir une bonne idée de ce qui est la réalité de la production. Avec une petite gymnastique mathématique qu'on va faire ensemble, vous allez voir, c'est très simple, en tout cas dans le cas gaussien. Donc, je génère une valeur possible de la production. Je sais dire si cette valeur vraie est conforme ou pas conforme à la spécification. Et je redis, quand on livre un bouchon de stylo, ce n'est pas la valeur mesurée du bouchon qui assure la fonction, c'est bien la valeur vraie, en tout cas la valeur fonctionnelle du bouchon qui va faire en sorte que le bouchon fonctionnera ou ne fonctionnera pas. Idem pour une pièce critique de moteur d'avion. En revanche, cette valeur vraie, je ne peux pas la connaître. Je vais avoir une valeur mesurée, c'est-à-dire la valeur vraie plus une erreur de mesure. Je redis ici, c'est important que les erreurs de mesure, quand il n'y a pas de biais, tournent autour de la valeur vraie et non pas de la valeur mesurée. La valeur mesurée, c'est une réalisation possible de la mesure d'une valeur vraie sachant l'incertitude de mesure. Et ce n'est pas celle qui est systématiquement au milieu de l'intervalle d'incertitude comme on a tendance à le représenter. Donc là, je simule une valeur mesurée possible et je peux dire si, oui ou non, je vois cette valeur mesurée conforme par rapport à la spécification. Et si je vois pour la valeur mesurée le même avis que pour la valeur vraie, je n'ai pas de risque, j'ai pris une bonne décision. En revanche, quand je vois une pièce conforme en vrai et que je l'observe non conforme à cause de mes erreurs de mesure, alors c'est ce qu'on appelle le risque fournisseur. En gros, je vois cette pièce non conforme, cette entité non conforme alors qu'elle est conforme. Donc du coup, je ne me fais peur pour rien parce que la réalité, c'est qu'elle assure sa fonction. Et ainsi de suite. Donc je fais ça sur des milliers de simulations, je pourrais en faire beaucoup plus. Et ici, ça me permet de calculer le taux de bonne décision, conforme et non conforme mélangé, on pourrait distinguer les deux. Le taux de mauvaise décision au détriment du client, c'est-à-dire j'ai vu l'entité conforme alors qu'elle était non conforme, et le taux d'erreur qu'on fait au détriment du fournisseur, donc on appelle ça le risque fournisseur, à savoir les pièces que j'ai vues non conformes alors qu'elles étaient conformes. Je redis ce que j'ai dit hier sur cette question des conformes et des non conformes, enfin pardon, des risques clients et des risques fournisseurs. En réalité, c'est toujours le client final qui paye. Le risque fournisseur, c'est le but de l'esprit. Si le fournisseur se trompe dans ses décisions, à un moment ou à un autre, ces erreurs-là vont être dans le prix de revient de ce qu'il va vendre à ses clients. Sinon, il va fermer ses portes. Et notamment dans le domaine des étalonnages et des vérifications d'instruments de mesure, puisque ça nous est cher, et je le sais, quand un étalonneur qui soit interne ou externe, peu importe, dit d'un appareil qui est non conforme alors qu'en réalité il est conforme, c'est-à-dire ce risque fournisseur dont je parle, le problème, c'est jamais le fournisseur qui va traiter l'incident. C'est toujours l'utilisateur, celui qui a confié l'étalonnage, qui va être obligé de traiter cette non conformité en faisant une étude d'impact, en faisant une analyse pour savoir si ou non cette non conformité apparente a eu des conséquences sur la production. Et là, on comprend bien que ce n'est pas du tout un risque fournisseur, c'est-à-dire que ce n'est pas celui qui fait l'étalonnage qui prend le risque de cette non conformité, c'est celui qui a commandé l'étalonnage. Donc, on va voir que les étalonnages, ça ne parle que du passé, ce n'est pas très intéressant, mais en plus, si c'est pour nous dire que ce n'est pas bon alors que c'est bon, c'est encore moins intéressant. Vous avez compris que pour calculer ces risques, il faut connaître ce qu'on appelle la loi a priori, c'est-à-dire les paramètres de la production. Ces paramètres de la production, c'est la réalité de ce que je réalise, ce n'est pas évident à connaître puisque je ne peux pas mesurer cette réalité. En revanche, vous voyez ici dans la colonne des valeurs mesurées, ces valeurs mesurées, en fait, c'est bien le mélange, et on comprend dans la syntaxe du fichier Excel, de la réalité. Ici, j'ai bien pris la valeur vraie possible des deux, et la colonne des deux, elle varie, et j'ai rajouté des erreurs de mesure qui se produisent au moment de cette mesure. Autrement dit, la valeur mesurée, la distribution des valeurs mesurées, c'est le mélange de la réalité, qu'on appelle la loi a priori dans le guide 98-4, et des erreurs de mesure qui se produisent quand on mesure cette réalité. Vous en avez l'expression ici dans le fichier Excel. Regardez bien maintenant, si je fais la moyenne de mes valeurs mesurées, vous l'avez compris, notamment mardi, quand on a parlé des propriétés statistiques qu'on utilisait dans l'évaluation des incertitudes de mesure, la moyenne des valeurs mesurées, c'est quoi ? C'est la moyenne de la réalité plus la moyenne des erreurs de mesure. Alors là, vous voyez, la réalité, c'est 0 et les incertitudes de mesure, c'est 0. Si je mettais 0,2 ici, vous verriez que ma moyenne apparente est bien égale à la somme des deux. Donc, si cette moyenne apparente est égale à la somme des deux, la moyenne de ma production, ça va être quoi ? Ça va être ma moyenne apparente moins simplement le biais de mesure que je n'ai pas corrigé. Et là, on va retrouver mathématiquement la moyenne de ma loi a priori. Autrement dit, même si je ne peux pas connaître les valeurs vraies, si j'ai l'ensemble des valeurs que j'ai mesurées d'une production de valeurs vraies, si je connais l'incertitude de mesure avec laquelle j'ai mesuré cette production, je peux retrouver la moyenne de ma loi a priori. Si par exemple, ma production, c'était 1, vous voyez qu'en faisant ce calcul, je retrouve 1 ou à peu près 1. C'est donc un estimateur. De même pour l'écart-type. On a vu que quand on mélangeait des lois, on avait la variance observée. En fait, c'était la somme des variances qui se mélangeaient. Donc ici, si je dis égale racine de la variance de mes valeurs mesurées moins la variance de mes erreurs de mesure, je vais retrouver 0,06, c'est-à-dire la variance de ma production. Donc vous voyez que même sans connaître les valeurs vraies, puisqu'on ne pourra jamais les connaître, en disposant des valeurs mesurées, ce qui se passe dans la colonne F, et en connaissant les incertitudes de mesure, ce qui se passe ici, c'est le rôle du métrologue, c'est le rôle du GUM, c'est le rôle du GUM S1, c'est le rôle de la 5725, de nous aider à évaluer la qualité de nos mesures. Alors, quand on dispose d'un ensemble de valeurs observées, on est capable de trouver les valeurs vraies, enfin la distribution, on est capable d'imaginer la distribution des valeurs vraies qui sont cachées derrière les valeurs observées, sachant les incertitudes de mesure. Cette propriété est hyper importante, on va l'utiliser demain, évidemment, et dans le big data, l'industrie 4.0, qui repose dans ces techniques algorithmiques, notamment d'intelligence artificielle, qui repose sur le big data, comme on a beaucoup de data, comme on dit big data, comme on a beaucoup de data, quand on connaît les erreurs de mesure qui se sont mélangées, qui se sont glissées dans les mesures dont on dispose, alors on va pouvoir faire des choses, et ces choses-là vont notamment passer par cette découverte de la loi a priori sous-jacente. C'est le rôle de la métrologie, c'est bien plus important de faire ça que de coller des petites étiquettes vertes sur les instruments de mesure. On va voir tout le bien que j'en pense à la suite de cette exposée. Hier, je vous ai montré et expliqué quels étaient les risques, en fait, de l'application de cette nombre qui date des années 2000, contre laquelle j'ai toujours été opposé, l'ISO 14 de 153-1, si je définis une zone de conformité en soustrayant les incertitudes de mesure, en les additionnant pour la borde inférieure, pour définir cette zone de conformité, voilà ce qui se passe. Je fais exploser le risque fournisseur. Or, je le redis dans un contexte d'étalonnage, le risque fournisseur, c'est toujours celui qui demande l'étalonnage qu'il paye, parce que dans 33% des cas où on lui aura dit que ce n'était pas bon, la réalité, c'est que c'était bon et qu'il a fait une étude d'impact pour rien. Donc, l'application de cette norme-là, ISO 14 de 153-1, elle existe dans la collection normative. Chacun peut l'utiliser s'il veut, mais quand on a compris quels étaient ces risques, quel était le caractère délétère de l'application de cette norme, et qu'on n'est pas obligé par un contrat quelconque de l'appliquer, moi, je vous invite quand même à réfléchir à ce qu'on fait. On croit se sécuriser, parce qu'effectivement, en termes de risque client, on fait moins vivre de risque à notre client. Maintenant, on parlera demain des spécifications, pour savoir si le non-respect d'une spécification, c'est vraiment un risque fonctionnel. Chacun sait ici que c'est probablement non. C'est la vraie question à laquelle il faut essayer de répondre. Donc, oui, on va protéger le client, mais on va quand même lui faire payer beaucoup de choses à cause de ce fameux risque fournisseur, puisqu'il va falloir qu'il engage des frais pour répondre à des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Hier, je n'avais pas eu le temps de finir sur cette histoire de coefficient de capabilité. J'ai néanmoins dit, et je le redis, que cette capabilité dont on nous rabat les oreilles en permanence, c'est un concept qui a été inventé dans le cadre de la maîtrise statistique des procédés, et dans ce cadre-là, il avait du sens, puisqu'on s'assurait que l'incertitude de mesure était suffisamment petite, donc négligeable, pour voir le procédé de production. Autrement dit, quand je fais de la MSP, quand je fais des cartes de contrôle, quand j'étudie la capabilité de mes procédés de production, il faut que je sois convaincu, que je sois sûr que mes mesures n'amènent pas trop de bruit. Donc, je fais des études pour vérifier que mon processus de mesure est capable, devant mon procédé de production, pour le voir. Ça n'a rien à voir avec la question de est-ce que cet instrument-là, cette micropipette-là, est-ce qu'elle est conforme à sa spécification ? Puisque là, on parle d'une micropipette, et non pas de la production des micropipettes. Donc, du coup, de répondre à la question est-ce que cette micropipette est capable, enfin, est conforme avec la capabilité, je ne vois pas comment on peut faire. Le chiffre de capabilité, il est tombé tout droit du chapeau de Bozo. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a des normes qui ont écrit des choses, mais par exemple, cette norme, la 0.2204, qui maintenant n'existe plus, elle a été remplacée par la 14253-1. À l'époque, elle disait, on prend un coefficient de capabilité de 4. Et puis, elle disait, mais si c'est trop grand, on n'a qu'à prendre 2. Enfin, entre 4 et 2, on peut prendre toutes les valeurs qu'on veut aussi. Ce chiffre n'a aucun sens. Je redis, ce chiffre n'a aucun sens. Alors, regardons bien ce qui se passe quand je fixe ce chiffre. Moi, je dis à mon fournisseur, tu dois vérifier mes spécifications avec, par exemple, un coefficient de capabilité de 3. Comme ma tolérance, c'est plus ou moins 0.12, donc 0.24, ça suppose que mon incertitude type de mesure soit égale à la tolérance divisé par 4 fois le coefficient de capabilité. Donc, ça me fixe une incertitude de mesure. Mais cette incertitude de mesure toute seule ne me permet pas de déclarer un risque. On l'a vu tout à l'heure, le risque, c'est l'association de la production et de la mesure. Donc, ce coefficient de capabilité tout seul ne définit pas de risque. En revanche, quand je connais les caractéristiques de la production, je peux calculer un risque client et un risque fournisseur correspondant à ce coefficient de capabilité de 3. C'est essentiel de comprendre ça. Derrière ce chiffre, j'ai mis 3, mais si je mets 4, si je mets 4, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'il me faut une incertitude plus petite, mais que j'accepte quand même des risques. Ce n'est pas parce que je mets un coefficient 3, 4, 8, 10, 12, 1 que je n'ai pas de risque. Ça n'a rien à voir. Derrière chaque coefficient de capabilité, sachant les paramètres de la production, alors, j'induis l'idée que j'accepte un risque client et un risque fournisseur en ayant imposé ce coefficient de capabilité. Quand je tiens ce coefficient de capabilité, en gros, on m'a demandé un coefficient de capabilité de 3, il me faut une incertitude de 0,02 et dans le cas des pipettes, j'ai 0,03. Ça marche, pas de problème, puisque mon incertitude est un peu plus grande que la capabilité acceptée. On va traiter ce cas-là, justement. Du coup, je n'ai pas la bonne incertitude, je ne respecte pas la capabilité, alors le guide 98-4, il nous dit, écoutez, c'est simple, il y a une solution. J'enregistre ce fichier pour l'instant, on verra si on vous le peut passer. Il y a une solution, c'est la solution des facteurs de garde. C'est-à-dire qu'en gros, j'imagine qu'à l'écran, vous avez bien mon application que vous avez reçu hier dans les mails qu'Anaïs vous a envoyées. Je reprends exactement les mêmes paramètres, donc plus ou moins 0,12 de spécification. Je dis que j'ai quatre écarts-types, c'est classique, mais on a vu qu'on pouvait déterminer la loi a priori si on avait beaucoup de mesures. Donc prenons ça simplement pour l'exemple. Donc je retrouve un écart-type de ma production de ma loi a priori de 0,06. Je passe sur le CP, le CPK, c'est un autre sujet. Et si je demande un coefficient de capabilité de 3, avec cette application, je vais pouvoir calculer le risque client et le risque fournisseur sous-jacent à cette capabilité de 3. Donc en gros, je dis, si j'ai demandé 3, alors l'incertitude la plus grande que le fournisseur va pouvoir utiliser, va pouvoir mettre en œuvre pour vérifier la conformité de mes produits, je lui impose 3, ça suppose qu'il doit avoir une incertitude au plus de 0,02. et donc sous-jacent à cette incertitude, j'accepte un risque de 0,97% en termes de risque client et de 2,52% en termes de risque fournisseur. Cette norme guide 98-4, elle dit, si jamais votre incertitude ne respecte pas le coefficient de capabilité, alors, ce n'est pas très grave, on va déterminer un facteur de garde, on va déterminer en fait de nouvelles tolérances dans lesquelles, en mesurant avec une incertitude plus grande que celle que mon client m'autorisait, et bien, dans ces tolérances, dans ces nouvelles tolérances-là, nonobstant mon incertitude trop grande, j'aurai le même risque client, le même risque client que si j'avais respecté le coefficient de capabilité. Cette stratégie, elle ne date pas du guide 98-4, elle existe depuis très longtemps aux États-Unis, stratégie de la vente de garde, alors, elle est un peu complexe en calcul, mais ça se fait très bien, donc imaginons pour une incertitude, voilà, comme c'est le cas ici, elle est 0-0-3, sur cette application-là, je vais pouvoir calculer, sachant que je ne respecte pas ma capabilité, une incertitude, enfin, de nouvelles tolérances, donc ça ne sera plus plus ou moins 0-12, ça sera plus ou moins 0-11, et en déclarant la conformité dans l'intervalle plus ou moins 0-11, j'aurai le même risque client que celui que j'acceptais, c'est des estimateurs, parce que je fais 100 000 simulations, il faudrait que j'en fasse une infinité, mais vous voyez les ordres de grandeur, j'ai exactement le même risque client que si j'avais respecté l'incertitude qu'on me demande, donc c'est génial, j'ai une solution qui me permet, même quand une incertitude est trop grande, de respecter un coefficient de capabilité, donc moi, fournisseur, je suis content, je me dis, et les fournisseurs américains font ça depuis très longtemps, je ne vais pas citer de nom, mais j'en ai en tête d'expérience, ils font ça et c'est très bien, donc ils sont contents, ils disent, ok, je ne respecte pas le 3, mais ce n'est pas grave puisque j'ai le même risque client que si j'avais 3. Alors, vous voyez que ça marche même si mon incertitude est beaucoup plus grande. Mettons par exemple que j'ai une incertitude du double 0-06, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais pouvoir définir des tolérances dans lesquelles j'ai le même risque client, donc vous voyez autour de 0,9%, de déclarer des pièces conformes alors qu'elles sont non conformes, des entités conformes alors qu'elles sont non conformes, mais du coup, ça ne change rien pour lui puisque, regardez bien, il a le même risque. Sauf que, j'ai ces nouvelles tolérances, donc c'est plus ou moins, ce n'est plus, pardon, plus ou moins 0,12, c'est plus ou moins 0,09, ok, ça ne change pas grand-chose. En revanche, attention, quand je ne mesurerai pas dans plus ou moins 0,09, je déclarerai que ce n'est pas bon. Et là, regardez le risque fournisseur, 24,13%, alors que tout à l'heure, on était à 2% accepté. C'est-à-dire que, si je ne pilote que par le risque client, je vais faire exploser le risque fournisseur. C'est un danger absolu. Je préviens tous les industriels là-dessus. Si demain, en vérification périodique d'un certain nombre de mesures, vous fixez un coefficient de capabilité, le prestataire pourra tout à fait dire, moi, j'applique le guide 98-4 et je calcule des nouvelles tolérances. Et il va dire, oui, c'est le risque fournisseur qu'augmente, donc ça ne me concerne. Non, ça ne me concerne pas parce qu'on va avoir encore plus de déclarations de non-conformateurs et donc encore plus d'études d'impact inutiles puisqu'on aura appliqué de nouvelles tolérances pour piloter le risque client et ces nouvelles tolérances auront fait exploser le risque fournisseur. Donc maintenant, vous êtes averti, vous avez l'outil qui permet de faire des calculs. Nous, avec mon ami Laurent Leblon, on a tenté de proposer une solution. J'ai mis un, dans le slide ressource, j'ai mis un lien pour cette solution dans lequel, puisque le risque client et le risque fournisseur sont tous les deux subis, assumés par le client, alors pourquoi pas imaginer des bandes de garde dans lesquelles, en fait, on fait en sorte de minimiser la somme pondérée des risques client et des risques fournisseurs. Donc dans le fichier, on peut mettre des pondérations pour le risque client, pour le risque fournisseur. Alors c'est un peu long le calcul, donc je ne vais pas le faire là. Et du coup, on va pouvoir recalculer des tolérances qui permettent d'optimiser la somme des deux risques pondérations. Et là, en l'occurrence, quand on fait les calculs dans certaines configurations, on se rend compte que les bandes de garde, elles ne sont pas à l'intérieur de la spécification, mais à l'extérieur pour justement éviter de faire exploser le risque fournisseur, surtout quand finalement, il n'y a pas de temps de risque fournisseur. Parce qu'après tout, s'il y avait des vrais problèmes, on le saurait plus longtemps. Les spécifications, on le verra demain, étant souvent réduites par rapport aux besoins fonctionnels. Donc on a déjà pris des dispositions pour se prémunir des incertitudes de mesure. Donc voilà ce que je voulais vous dire et que je n'avais pas fini de dire hier. Donc là, vous êtes à l'écran sur mon PowerPoint. Et voilà tout ce qu'on avait à dire sur ces questions des risques. Donc vous comprenez bien que là, le rôle du métrologue, c'est la maîtrise de tout ça. Et quand on se dit la maîtrise de tout ça, c'est surtout, me semble-t-il, aujourd'hui, on verra demain à quel point c'est nécessaire, la capacité de définir les lois a priori, la réalité de ce que produit son entreprise, que ce soit des bouchons de stylo ou des pièces critiques de moteur d'avion, parce que c'est bien cette réalité qui est fonctionnelle et non pas les valeurs mesurées qu'on en a. Et donc l'incertitude de mesure, elle ne va pas servir juste à la soustraire au bord des spécifications, mais elle va servir à faire par exemple la déconvolution dont je parlais tout à l'heure, qui est, j'ai des observés, je ne sais pas la réalité, ce que j'appelle l'a priori avec un point d'interrogation, j'ai une incertitude de mesure que j'ai estimée et de façon convenable, ça c'est la compétence du métrologue, et donc du coup, je peux déduire de ces informations la réalité que j'ai produite et c'est bien cette réalité que j'ai produite qui intéresse mes clients. Les valeurs mesurées, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ce qui est intéressant, c'est les valeurs vraies qu'on a livrées dans les caisses. Ce n'est pas les valeurs mesurées puisque les valeurs mesurées sont entachées d'incertitude. Pour tout vous dire, il y a encore un vrai sujet là-dessus, c'est assez facile dans le cas où je l'ai traité devant vous sur ce cours avec des lois normales, c'est facile. Dès qu'on est sur des lois empiriques, la déconvolution des lois empiriques, c'est beaucoup plus compliqué et c'est encore pour nous et depuis plusieurs années un sujet de recherche. Mais on travaille dessus chez Delta Nu, on ne fait pas qu'un logiciel de gestion de parc, on fait aussi du travail de recherche de manière à vous aider à mieux comprendre les productions industrielles et donc à optimiser les risques et à optimiser la production. Et l'optimisation de la production, c'est ce qu'on verra demain. Alors, j'aimerais revenir maintenant sur le thème de la journée, le thème qui est prévu, à savoir le maintien des performances métrologiques dans le temps. Évidemment, ici, autour de la table, il y a beaucoup de métrologues. Nous, on est sollicités tous les jours ou presque autour des questions sur les périodicités. Moi, dans ma vie, dans ma première vie de métrologue où j'étais technicien d'étalonnage dans un laboratoire, puis responsable d'accréditation, puis directeur, mais j'ai fait beaucoup d'étalonnage. Je me suis beaucoup posé de questions sur l'intérêt de ces étalonnages et autres. Et il faut quand même que je vous raconte une histoire. C'est qu'au tout début de l'histoire ISO 9000, celle que vous vivez aujourd'hui. Moi, j'ai eu cette chance de la connaître dans les années 88-89. Nos clients, nos clients à l'époque, les premiers, donc il n'y en avait pas beaucoup en 88, puisque l'explosion des étalonnages, ça date du début des années 90 avec le développement de l'ISO 9000. Mais les premiers clients qu'on avait, ils voulaient savoir si leur instrument était conforme, mais sans nous dire à quoi il servait. Je ne vois pas comment on peut répondre à cette question. Alors, on peut dire conforme à une norme. Mais ça, on peut le dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est conforme à votre utilisation puisqu'on ne sait pas ce que vous faites. Donc, on peut imaginer qu'on dit conforme par rapport à une norme. Si un jour, vous avez un problème, moi, laboratoire, je vous dirais, oui, mais moi, je vous ai dit que c'était conforme à la norme. À votre utilisation, je ne vous ai rien dit du tout. Donc, on pouvait s'en sortir comme ça. Et nos clients voulaient surtout, parce que les auditeurs le voulaient, une étiquette de validité. C'était la demande traditionnelle, on voulait une étiquette de validité. Mais nous, laboratoire des tabonnages, comment on pouvait deviner pendant combien de temps un instrument allait pouvoir garantir ses performances métrologiques ? Et on n'est pas à Dieu, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait absolument pas. Mais nos clients voulaient des étiquettes. Alors, on a collé des étiquettes. Et à cette époque-là, tous les matins, on arrivait, on éprimait des étiquettes avec une périusité d'un an, c'était la plus facile. Personne ne l'a remise en cause. On a collé ça sur des instruments, sur des milliers au début, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Et quelque part, c'est propagé l'idée que la périusité, c'était le truc qui était écrit sur l'étiquette. Et en général, on mettait un an parce qu'un an, c'est facile. Ça ne pouvait pas être un jour, ce n'était pas crédible. Ça ne pouvait pas être dix ans parce que nous, laboratoire, on avait de toute façon besoin de travailler. Donc du coup, un an, ça plaisait à tout le monde. Je rappelle juste qu'un an, c'est le temps que met la Terre à faire le tour du soleil. Ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'évolution des caractéristiques métrologiques, des balances, des pieds-coulisses, des thermocouples, des micropipettes et des capteurs de couple. C'est une unité de mesure, mais ça ne peut pas toujours faire un. Ce n'est pas possible. Et dans les normes, quand on lit ce que disent les normes, elles n'ont jamais dit qu'il va aller faire des états-ménages tous les ans. Jamais. Je prends un extrait de l'ISO 9001 qui dit qu'on doit le faire à un intervalle spécifié. Vous voyez, sur la vérification, la révision de ma voiture, j'ai un intervalle spécifié. Ce n'est pas un intervalle donné en temps, c'est 15 000 kilomètres. Donc, j'ai un compteur et au bout de 15 000 kilomètres, je sais qu'il faut que je la ramène. Spécifié, ça ne veut pas dire un an. Ça veut dire qu'il faut, et ça me paraît évident, que vous ayez pris des dispositions pour faire en sorte d'assurer que vous suivez vos instruments de mesure. Vous les suivez. C'est-à-dire que on ne va pas juste faire un étalonnage un jour en disant voilà, maintenant c'est fait. Ce n'est pas possible puisque tout le monde comprend bien qu'il peut y avoir des évolutions dans le temps, l'évolution mécanique, les accidents, l'usure, parce qu'on l'utilise fréquemment dans des conditions compliquées, peu importe. Il y a mille raisons qui font que notre instrument va évoluer dans le temps. Donc, heureusement que dans les normes qualité, on nous a dit qu'il fallait prendre des dispositions pour s'assurer qu'on était toujours dans les clous. Mais personne n'a écrit dans une norme qu'il fallait le faire tous les ans. ça s'est fait par la pratique parce qu'à une époque où on nous disait qu'il fallait coller des étiquettes, alors on en collait. C'est aussi simple que ça. Il est temps, grand temps, et j'espère vous convaincre à travers cette masterclass, de sortir de cette vision qui n'a absolument aucun sens. personne ne peut prédire la date d'échéance des performances métrologiques d'un instrument de mesure. Déjà, je le redis, les normes exigent passage. J'ai demandé à mes équipes de regarder les grandes lignes des différents référentiels qu'on peut utiliser et vous verrez que dans aucun de ces référentiels, on vous dit qu'il faut le faire tous les ans, enfin tous les deux ans. On dit juste qu'il faut faire attention à ces moyens de mesure. Il faut être capable de s'assurer qu'en permanence, on produit des résultats de mesure et une qualité de résultat de mesure qui ne va pas faire augmenter les risques à la fois clients et fournisseurs pour nos parties prenantes. C'est pareil pour l'ISO 10.012. Alors, Peggy chez nous, Peggy Courtois est en charge du groupe international qui est en train de réviser l'ISO 10.012 et j'ai discuté avec elle ce matin sur la question des périocités de l'ISO 10.012. Il y a un groupe de travail qui est en place et qui n'a pas encore remis sa référence mais cette ISO 10.012 qui est un peu datée maintenant, 2003, vous voyez, plus de 20 ans, enfin 20 ans, évidemment, dans sa révision, on va réaborder cette question. On ne peut pas laisser en l'état des industriels croire que quand on colle une petite étiquette sur un instant de mesure, on a réglé notre problème de métrologie. Ce n'est pas vrai du tout. On a peut-être réglé un petit problème d'auditeur qui ne comprend pas lui non plus ce que c'est que le sens de cette étiquette mais on n'a sûrement pas réglé un problème de métrologie industrielle. On a fait travailler des laboratoires d'étalonnage, ça c'est sûr, mais on n'a pas réglé le problème de la qualité des mesures. Ces étiquettes de validité, si vous réfléchissez bien, on en voit tous les jours en fait. On en voit tous les jours où ? On en voit sur les produits alimentaires. Donc, sur un produit alimentaire, l'étiquette de validité en fait, elle ne sort pas du chapeau de Bozoet, c'est-à-dire que les gens qui fabriquent les produits alimentaires sont tenus de faire des études sur la conservation du produit, donc on va faire des mesures microbiologiques pour vérifier dans les conditions de la chaîne du froid que ce produit restera consommable, c'est-à-dire qu'il n'aura pas une charge en agent pathologique trop grande jusqu'à une certaine date. Et imaginez bien que chez Danone, là où Bioprix, peu importe, la date qui a marqué sur le yaourt dont on sait tous qu'on peut la dépasser parce que ça ne veut pas dire qu'on va mourir si on dépasse la date d'un jour. C'est une date avec une certaine précaution, une marge de sécurité sur les yaourts, sur le poisson, je ne vous invite pas à la dépasser trop souvent. Mais sur les yaourts, on sait qu'on peut la dépasser d'expérience, cette date aura coûté cher parce qu'on a fait des études du comportement de ci, de là, de trucs et de machin. C'est une date, c'est une obligation sanitaire, ça remettrait en cause la santé des consommateurs si cette date, si elle n'était pas bonne, ça les remettrait en cause. Et vous imaginez bien qu'une marque de l'agroalimentaire qui ferait mourir un certain nombre de ses clients disparaîtrait du marché. Donc, on ne rigole pas avec cette date. Cette date, elle a un sens physique et ce n'est pas un an. c'est les études microbiologiques qui disent qu'on peut conserver pendant tant de temps ce produit-là dans le respect de la chaîne du froid sans qu'il soit préjudiciable à la santé du consommateur. Et cette date, elle est fixée comme ça et à chaque fois qu'on produit un yaourt, on rajoute ce temps pour avoir la prochaine date comme les 15 000 km de ma voiture. Ce n'est pas du tout une date prise au hasard. Ce n'est pas un an parce qu'il fallait mettre quelque chose. C'est une vraie date qui a fait l'objet d'une vraie étude. Il y a d'autres dates qu'on voit sur les étiquettes de validité. C'est celles qui relèvent de la métrologie légale. Ah, alors, la date de validité de la métrologie légale, il faut se rappeler quels sont les enjeux de la métrologie légale. La métrologie légale, elle doit garantir la loyauté des échanges commerciaux, pas la justesse. Personne ne va mourir parce qu'il a 0,1 litre de moins dans son réservoir. C'est embêtant parce qu'on l'a payé, mais on ne va pas mourir pour ça. Il n'y a pas d'enjeu sanitaire. Il n'y a pas d'enjeu de risque létal parce qu'il y a un peu plus de tomates, un peu moins de tomates ou un peu plus d'essence ou un peu moins d'essence. La loyauté des échanges commerciaux repose sur trois grands piliers. L'approbation de modèles, donc l'État sait, connaît la technologie, les instruments de mesure qui servent aux échanges commerciaux. Et comme il connaît cette technologie dans son intimité, alors on sait qu'il n'y a pas trop de risque de dérive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque parce qu'il y a toujours la possibilité d'un accident. Il n'y a pas de risque de dérive. Il y a toujours un risque de dérive. Mais s'il y avait dérive, ça ne serait pas grave parce que ça remettrait l'avis de personne en jeu. Donc, approbation de modèles, vérification primitive et vérification périodique. Je ne veux pas m'étendre sur l'histoire des EMT. On a fait un webinaire entier là-dessus. On a une très, très mauvaise interprétation dans la métrologie industrielle où on a copié ce modèle-là des EMT. Dans la métrologie légale, les EMT, c'est les erreurs de mesure les plus grandes qu'on accepte quand on fait la vérification de l'instrument et non pas les erreurs de l'instrument de mesure. Quand on fait la vérification de l'instrument de mesure, on n'a pas les erreurs de l'instrument. On a des erreurs de mesure dans lesquelles on a l'instrument plus toutes les autres erreurs. Dans la métrologie légale, on dit que toutes ces erreurs-là ne doivent pas dépasser un certain plafond. On rappelle ici que dans la métrologie légale, on connaît à l'avance l'utilisation du moyen de mesure. Une pompe à essence, ça sert à délivrer du carburant. Point. Par contre, un pied-coulisse ou une micro-pipette, personne ne sait à l'avance à quoi ça sert. Personne le sait. Je ne vois pas comment dans une norme, on pourrait dire une EMT qui serait celle de l'instrument. En réalité, l'étalonnage, ce n'est pas celle de l'instrument qu'on mesure, mais c'est celle du processus d'étalonnage. Et comment on pourrait fixer une valeur qui serait universelle pour tout le monde ? Ça n'a absolument aucun sens. Dans la métrologie légale, on peut le faire. On peut s'intéresser à l'erreur de mesure et pas à l'erreur d'instrument de mesure dans des conditions particulières qui sont celles de la vérification et on peut mettre une limite puisqu'on va tous être traités de la même façon. Cette limite s'applique en plus ou en moins. Donc, en fait, l'erreur, si elle n'a pas de préférence, des fois elle est à votre avantage, des fois elle est à votre désavantage. Je le redis, personne n'en meurt. Ce n'est pas comme une pièce critique de moteur d'avion. Et on peut fixer une limite acceptable par l'État qui dit, ben voilà, ça c'est la loyauté. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins. Mais est-ce que ça change notre vie de tous les jours ? Non, puisque personne ne demande désormais un poids et une mesure si ce n'est en termes de justice, mais en termes de mesures physiques dans les échanges commerciaux, on a réglé le problème. La métrologie légale a parfaitement réussi son travail. Troisième pilier de la métrologie légale, c'est la vérification périodique. C'est eux qui ont inventé les périodicités périodiques parce que c'est eux dans la métrologie légale. On comprend bien qu'il faut de temps en temps aller regarder l'État des instruments de mesure parce qu'ils peuvent avoir dérivés, ils peuvent avoir pris des chocs, ils peuvent mal vivre leur vie dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Le génie ne pompe pas essence. Dans certaines régions, il fait moins 20 hiver, il fait plus 30 l'été. Enfin, ça peut souffrir l'électronique. Donc, il faut de temps en temps aller regarder. L'État a fixé une périodicité. Cette périodicité, c'est une périodicité juridique. juridique. Elle n'a aucune prétention à correspondre au maintien des performances du matériel de mesure. Personne ne peut dire si dans 18 mois, la pompe pas essence rentre toujours conforme. Personne ne peut le dire. Il ne peut y avoir mais une raison qu'elle ne le soit plus. Donc, l'étiquette verbe de la métrologie légale, c'est une obligation périodique, c'est une validité juridique. C'est-à-dire que si vous dépassez, si un commerçant dépasse la date de validité de sa vérification, il est sanctionnable. Il relève d'un délit. Même si l'instrument est conforme. Ce n'est pas le problème. Il a dépassé la date, c'est comme il a dépassé la vitesse, même si vous n'avez pas d'accident. C'est la même chose que pour le contrôle technique automobile. Vous êtes obligé de le faire à cette date. Si vous l'avez dépassé, même si votre voiture n'a rien, vous êtes passible d'une amende. Parce que c'est une validité juridique. En revanche, si vous respectez cette date, et même si votre voiture a un problème ou votre propre essence a un problème, vous ne serez pas sanctionné. On dira, tant pis, c'est la faute, n'a pas de chance. Mais vous allez agir sur l'instrument et vous allez repartir pour une périodicité. Il faut comprendre ça, c'est essentiel. Mais nous, industriels, ce n'est pas du tout la même chose. Nous, quand un instrument de mesure prend un PET et que pendant des jours, des heures, des semaines, il va propager son erreur dans les produits qu'on va livrer à nos clients, on peut mettre en péril des gens. Cette étiquette-là, elle est un peu vieille, il y a avril 2015, je n'ai pas recherché une photo ce matin. Cette étiquette-là n'offre aucune garantie, pas plus que celle de la métrologie légale, sur la performance métrologique de l'instrument. Voilà, c'est juste qu'on a pris l'habitude d'en coller, mais elle n'a aucun intérêt. Voilà, elle ne dit pas que cet appareil va être conforme jusqu'à telle date. Elle ne dit pas ça. Et si jamais cet appareil n'était pas conforme à cette date, alors on va être obligé de faire une étude d'impact et peut-être même faire revenir des entités qu'on aurait livrées chez nos clients. Alors, bonjour les coups, bonjour l'image de marque, bonjour tout ça, juste parce qu'on a mis une date. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Aucune date de validité ne peut, en métrologie industrielle, aucune étiquette ne peut garantir que jusqu'à cette date, contrairement au yaourt, que jusqu'à cette date, l'instrument sera toujours bon. D'autant plus que cette étiquette ne concerne que l'instrument de mesure. Quand on fait un étalonnage, on ne regarde pas les autres facteurs du processus de mesure. On regarde l'instrument de mesure. Donc, quand on regarde l'instrument de mesure tout seul, comment on peut prétendre qu'il va être bon jusqu'à telle date, sachant qu'on ne sait même pas à quoi il sert. C'est absolument pas possible. Donc, le rôle du métrologue industriel, c'est de s'occuper des processus de mesure. Si, dans le processus de mesure, l'instrument est important, alors il mettra plus d'énergie dans l'instrument de mesure. Mais si l'instrument, il est négligeable parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs bien plus importants, et ça, c'est toute l'analyse des incertitudes de mesure, alors il ne s'occupera des autres facteurs. À quoi ça sert de regarder ces plaquettes de foin tous les jours ? Bien sûr que vous ne le faites pas, tant que les pneus ne sont pas neufs. Ça ne sert à rien. Donc, l'étiquette de validité n'engage que l'instrument, alors que l'instrument, ce n'est pas le seul facteur qui nous intéresse. Puis deuxièmement, et vous le savez tous, les étalonnages ne regardent que le passé. Quand vous étalonnez un instrument de mesure, vous ne regardez que l'évolution qu'il a depuis la dernière fois, même s'il n'y a pas eu de la dernière fois. Mais ça ne dit rien sur ce qui va se passer. Un étalonnage ne regarde pas le futur. Un étalonnage regarde le passé. Je ne dis pas que dans certains cas, avec des résultats d'étalonnage, on ne peut pas envisager le futur. Par exemple, dans la FDX 07014, on parle de l'analyse des dérives et pour l'avoir vécu plein de fois, soit sur des étalons dimensionnels, soit sur des calibres à limite, en exploitant les résultats du passé, on est capable d'imaginer ce qui pourrait se passer dans l'avenir. C'est exactement ce que font d'ailleurs les assureurs automobiles. Ils ne savent pas qui va avoir des accidents chez leurs clients. En revanche, avec le passé, ils savent dire en gros combien il va y avoir d'accidents, combien ça va coûter et qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent combien ça coûte, ils divisent par le nombre de leurs clients et ils font payer à tout le monde les dégâts. Donc oui, on peut dire des choses sur le futur, mais attention, on ne va pas prévoir le futur, on ne sera jamais à l'abri d'un accident et en plus, le futur est incertain. Le passé, lui, il est passé, donc on peut dire des choses sur le passé, mais attention au futur. Dans la FD 07014, et dans les cas particuliers où nos incertitudes d'étalonnage ne sont pas trop grandes, on peut voir l'évolution passer de certains instants durs et en déduire ce qui peut se passer au pire, comme les assureurs, dans le futur. On a effectivement par la méthode de la dérive quand elle est bien utilisée une méthode qui permet de voir des choses. Mais attention, cette méthode ne prévoit pas les accidents. Et moi, des accidents sur des calibres à limite, j'en ai vu. Je n'ai pas le temps de vous exposer tout ça ici, mais des calibres à limite qui s'usent très vite, j'en ai vu. Et ce que j'ai surtout vu, c'est que le client constatait du coup que le tampon fileté n'était pas bon, il le mettait à la poubelle, il en achetait un autre. Alors qu'en fait, puisque le tampon s'usait très vite, ça voulait dire qu'on avait un problème de production. Et la question qui se posait là, ce n'était plus du tout la périodicité d'étalonnage du tampon, c'était pourquoi ce tampon s'use si vite, sachant qu'un tampon, ça ne s'use que si des pièces ne sont pas bonnes. Et du coup, pourquoi on fabrique des pièces pas bonnes ? La question n'était donc pas une question de périodicité pour le calibre, mais une question de procédure de production pour comprendre pourquoi ça s'usait vite et pourquoi du coup on fabriquait des pièces non confortantes. Donc on peut dire des choses en traitant les datas du passé, on peut imaginer des choses sur l'avenir, mais il y a un truc qu'on ne fera jamais, c'est les accidents. L'étiquette de validité ne vous prémunit pas des accidents. Les accidents, c'est toujours possible. Il est souvent inévitable, on peut imaginer qu'on pouvait peut-être limiter dans ce... Mais un instrument qui tombe par terre, c'est inévitable. C'est Newton. Des fois, ça arrive, je l'ai mis de quoi, hop, il est tombé. C'est inévitable. Mais on peut peut-être agir. D'ailleurs, puisqu'on s'intéresse au maintien des performances métrologiques dans le temps des instruments de mesure. On va vous faire une petite question de sondage, là, Anaïs, si tu peux le mettre à l'écran, s'il te plaît. Combien d'entre vous, métrologues industriels ou métrologues de laboratoire, combien ont écrit quelque part formellement dans une procédure que si un instrument de mesure était tombé par terre, alors il fallait le ramener à la métrologie ? Voilà. Je vous demande de répondre tout à fait honnêtement. Combien d'entre vous ont écrit ou ont une procédure dans leur organisation qui dit si un instrument est tombé par terre, alors il faut le ramener à la métrologie ? Parce que rien ne garantit qu'il n'a pas fait un choc, même si apparemment il n'a rien subi. Combien ont formellement une procédure de ce type dans leur système qualité ? Donc, on va parler de surveillance maintenant. Et là, vous imaginez bien qu'en termes de surveillance, c'est super efficace. Parce que quand un instrument de mesure est par terre, il faut que quelqu'un se baisse pour le ramasser. À moins qu'il disparaisse sous un meuble ou quelqu'un, on ne peut pas l'utiliser puisqu'il a disparu. Mais il peut tomber tout seul, il ne remonte jamais tout seul. Donc, si on veut parler de surveillance, si on veut parler de maintien en condition opérationnelle de nos instruments de mesure, déjà, prenons les choses par le début. Les problèmes qu'on peut rencontrer facilement, est-ce que vous les avez gérés ? Est-ce que dans le système qualité, on a pensé à ça ? Deuxième exemple qui ne fait pas l'objet d'un sondage. Si, Anaïs, est-ce que tu peux nous donner les résultats du sondage ? On ne va pas discuter deux heures sur ce point. Mais, alors, est-ce qu'on a le partage du résultat ? Alors, moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si les gens l'ont à l'écran. Essayez d'aller voir. Les gens le voient. D'accord. Laurent, il nous dit quoi le sondage ? 43% de oui et 57% de non. D'accord. Donc, dans 57% des cas, vous voyez, les gens qui disent non là, avant de parler d'étiquette de validité, avant de parler de périodicité, avant de parler de tout ça, commençons. Commençons déjà par mettre une procédure qui dit qu'il appareil, quand il est par terre, on le ramène. Alors, autre cas de figure, c'est des fois, les instruments, on les utilise plus parce qu'on va vérifier à 100% de production, parce qu'on va faire je ne sais quoi. Et bien, à partir du moment où on commence à avoir un usage qui n'est pas un usage classique de l'instrument de mesure, je pense que ça devient nécessaire de le renvoyer à l'étalonnage. C'est-à-dire que là, d'habitude, je fais de l'échantillonnage, je monte en compilité, j'utilise trois fois par jour et puis d'un coup, j'ai un lot de pièces, il faut que je contrôle 100%. Et bien, à la fin de ce contrôle, j'ai intérêt à envoyer mon temps pour quitter à l'étalonnage. Bien évidemment. Ou j'ai prêté un instrument à un client ou un partenaire, un fournisseur ou il me le ramène, il me le ramène parce qu'il n'en a plus besoin, et bien là, je le réétalonne. Évidemment, parce que dans mon contexte à moi, je sais qu'il n'évolue pas trop parce que je le suis, mais qu'est-ce qui s'est passé chez mon client ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le transport ? J'en sais rien du tout. Donc ça, ce n'est pas une étiquette de validité d'un an qui me le dit. Parce que je veux m'assurer qu'il n'a pas été maltraité ou qu'il n'a pas subi un accident quand il était en dehors de mon contrôle. C'est aussi simple que ça. Ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai beaucoup travaillé sur la question des périodicités. Les méthodes de la FDI 07014, la méthode de la dérive, la méthode du rapport de périodicité, c'est des méthodes qui pré-exister à Deltamu. J'ai un peu créé Deltamu pour ça. Dans un premier temps, opérait en revanche cette méthode plus collective, notamment pilotée par mon ami Gilbert Brigodiot de EADS, maintenant à la retraite, un des rares métrologues à la retraite qui n'est plus dans le monde des métrologues. Lui, il fait du vélo, je crois. Il a bien raison d'en profiter. Je me souviens très bien d'une fois, c'était lui qui était aussi à l'origine du Bureau national de normalisation de l'aéronautique, la RM Aéro 800-25, qui est un truc assez imbitable. Il reconnaissait lui-même que ce n'était pas possible de faire une méthode comme ça aussi mathématique. Simplement parce que on ne peut pas deviner les choses. C'est aussi simple que ça. Et je ne vous cache pas qu'à type perso, ces méthodes de périodicité, évidemment, celle de la dérive, j'y crois encore très fort, mais les autres, c'est plus des aides à la décision. Et notamment, opérait, qui est une très bonne méthode, non pas pour déterminer une périodicité, même si le coffraque considère que c'est une bonne méthode, c'est pas une enquête, mais par contre, c'est une très bonne méthode pour hiérarchiser. C'est-à-dire que l'opérette est une méthode qui permet de savoir où est-ce qu'on doit faire des efforts, sur quel instrument de mesure, sur quel processus de mesure on doit faire des efforts parce que là où il y a le plus de risques en considérant tous les facteurs pondérés et de nous montrer qu'il y en a d'autres qui sont moins importants, auquel cas, on n'est pas obligé de se prendre la tête à faire des étalonnages, en tout cas, moins que les autres. On peut hiérarchiser nos efforts. Moi, je pense que les entreprises n'ont pas des budgets illimités et donc, si on a des efforts à faire, il faut les faire là où il y a des risques. C'est pas la peine de les faire là où ça ne sert à rien. Faire des étalonnages pour constater que c'est conforme, c'est un étalonnage pour rien. C'est aussi simple que ça. Donc, si je peux éviter de faire des trucs pour rien, c'est mieux pour l'économie de l'entreprise et c'est mieux pour la planète. On parle maintenant d'impact écologique et c'est tant mieux parce que je pense que c'est vital, on en parlera demain, mais si on peut l'éviter, c'est tant mieux. Et puis, je me profite pour rappeler que quand on étalonne et que c'est trop tard, enfin, que c'est non conforme, alors c'est trop tard. Sauf si c'est un effet du risque fournisseur. Et donc, quand c'est trop tard, on ne l'a encore pas fait au bon moment. On a fait des bêtises avant. Donc franchement, les périodicités, c'est bien. Les méthodes d'optimisation des périodicités, c'est bien, notamment la méthode de la dérive, mais il ne faut pas y croire comme si c'était divinatoire. Enfin, la date, la périodicité qu'on va trouver ne garantit absolument pas que le moyen de mesure sera toujours dans les performances requises. C'est une indication de l'effort à fournir. Et moi, je pense vraiment qu'il faut orienter maintenant nos pratiques vers les surveillances. Il n'y a que les surveillances qui vont pouvoir, en tout cas, on doit les mettre en œuvre, les inventer, les imaginer pour être capable de détecter au plus proche de sa survenance une anomalie. C'est, je prends le petit voyant du tableau de bord de la voiture qui vous dit « Ah, attention, il y a peut-être un problème. Je ne regarde pas moi tous les jours ma voiture avant de partir. Je fais confiance à un truc qui va me dire « Ah, là, il y a peut-être un problème. » Alors, il faut imaginer ces surveillances. Alors, bien sûr qu'il y a des méthodes, on a travaillé sur des méthodes pour essayer de donner quelques exemples d'application de ce que c'est qu'une surveillance. J'ai tenu à commencer ce slide par la connaissance de la loi a priori. Alors, vous voyez, cette phrase, elle ne vous parle pas. En revanche, je suis absolument sûr que tous les gens parmi vous qui ont fait des mesures, ils ont déjà appliqué cette surveillance-là. Et comment ? Un moment ou un autre, quand on a l'habitude de faire des mesures dans l'entreprise, parce que les produits qu'on mesure, c'est souvent les mêmes, on n'invente pas des nouveaux produits tous les jours. Moi, j'ai fait beaucoup de mesures dans un contexte d'étalonnage. Des piaculisses, on envoyait tous les jours. Des bagues lisses, on envoyait tous les jours. Voilà. Donc, je mesurais des bagues lisses, moi, tous les jours. Et bien, des fois, je me disais, tiens, cette valeur est bizarre. Si parmi vous, il y a des gens qui se sont déjà dit comme moi, tiens, cette valeur est bizarre, c'est simplement qu'ils mettent en œuvre une surveillance de type connaissance de la loi a priori. Alors, elle n'est pas mathématique, cette connaissance. Elle est de bon sens, elle est empirique, elle est pragmatique, elle est de, c'est bizarre, d'habitude, je ne trouve pas comme ça. Voilà. J'ai en tête des bagues lisses et talons. Pour les marques Mitu Toyo, par exemple, si je trouvais une valeur qui était à plus d'un micron de la valeur gravée sur la bague, je me disais c'est bizarre et je vais la refaire, je vais la remesurer parce que c'était bizarre. D'autres marques que je ne citerai pas par gentillesse, quand j'avais 10 microns d'écart, des grandes marques internationales, quand j'avais 10 microns d'écart, je ne la regardais pas parce que je savais d'expérience que ces marques-là, ils savaient faire des bagues lisses et talons rondes, un cylindrique, mais ce qu'ils gravaient, c'était n'importe quoi. Donc, je ne la remesurais pas, je ne reprenais pas ma mesure. Par contre, dans certains cas, je la reprenais. Ça, c'est parce qu'on sait à l'avance ce qu'on doit trouver. C'est cette fameuse loi a priori. Et chez vous, dans vos entreprises, je suis bien convaincu que c'est déjà la méthode en place pour détecter des anomalies. On aurait pu faire une autre question au sondage. Est-ce qu'un jour, une périodicité calendaire arbitraire vous a permis de détecter une anomalie ? On ne va pas faire le sondage. Une anomalie qui a eu des conséquences sur la production. Ça fait 30 ans qu'on fait des étalonnages calendaires. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Moi, j'attends celui qui va me démontrer que oui. Je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé. Forcément, à un moment, peut-être, c'est arrivé. Je dis un vrai problème final chez le client. Pas simplement un appareil déclaré non-conforme où on fait une étude d'impact et on se dit que finalement, ça n'a pas eu d'impact. Non, non. Un instrument réellement non-conforme qui a réellement provoqué des non-conformités chez son client qui a obligé à faire une action auprès du client. Je ne suis pas sûr que ça arrive souvent. En revanche, je suis bien convaincu opérateur qui ramène l'instrument en disant « Tiens, c'est bizarre. » Oui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas trouvé comme d'habitude. Ça, c'est de la surveillance. Alors évidemment, écrire dans une procédure, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai rajouté en dessous là surtout la formation des opérateurs. Surtout la formation des opérateurs. Parce que dans le processus de mesure tel qu'on le décrit depuis le début de la semaine, le seul facteur qui a un cerveau pour l'instant, demain, avec l'intelligence artificielle, peut-être que l'instrument aura un cerveau. Mais pour l'instant, le seul qui a un cerveau, c'est l'opérateur. C'est sur lui qu'il faut miser pour détecter des anomalies. Voilà, parce que lui, c'est lui qui utilise l'instrument de mesure. Donc, c'est chez lui qu'il faut développer cette curiosité, cette capacité à se dire « Il y a peut-être un problème. » Mais je sais très bien que la grande partie des opérateurs le font déjà. Un opérateur qui a un problème, il fait quoi ? Il prend son instrument, il trouve une valeur. Pas comme d'habitude, il dit « Tiens, c'est bizarre. » Il va faire quoi ? Il va demander à un collègue ou il va prendre un autre instrument pour voir. C'est exactement le principe de la ligne du dessous. Les comparaisons inter-instruments. Est-ce qu'il y a besoin d'étalonner une balance ? Les balances pour savoir si elles sont bonnes. Bonnes entre guillemets. C'est-à-dire si elles ne racontent pas trop de bêtises. Moi, je m'abuse de faire ça avec des thermomètres chez moi. Je prends 4 thermomètres, je les mets les uns à côté des autres à peu près et je vois bien s'ils donnent à peu près la même valeur. S'ils donnent la même valeur en mesurant une température inconnue, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est les fabricants qui les ont raccordées. Ils ne donnent pas des valeurs en degrés par hasard. Ils essayent de donner des vrais degrés. Et comme ils essayent tous les 4, tous les 5, tous les 10 de donner des vrais degrés, quand ils mesurent la même chose même si je ne le connais pas, si ce n'est pas un étalon, c'est normal qu'ils trouvent à peu près pareil. Et s'il y en a un qui déconne parce qu'il a pris un PET, il a mal évolué, il a fait je ne sais pas quoi. Eh bien, lui, je vais le voir parce qu'il va nous donner une valeur différente des autres. C'est le principe des comparaisons inter-instruments qui fait l'objet d'une norme, donc l'AFD 07041, qu'on a eu un mal fou à rédiger. Tellement, il y a eu une opposition des prestataires d'étalonnage. Par charité chrétienne, je ne vous donnerai pas de nom. Mais évidemment, ce n'est pas l'intérêt d'un laboratoire que les industriels fassent des essais inter-instruments. Sauf que quand j'ai 50 pieds à coulisses, c'est quoi mon intérêt d'en envoyer 50 à l'étalonnage si avant de les envoyer, je peux faire une petite mesure de pièces inconnues ou deux pour voir s'il y en a un qui dit autre chose que les autres. S'il ne dit pas autre chose que les autres, s'il n'y a personne qui dit autre chose que les autres, c'est bon, c'est validé. Ce n'est aucune raison qu'ils disent tous la même bêtise au même moment. Et s'il y en a un ou deux qui disent des trucs étranges, alors c'est de là que je vais envoyer à l'étalonnage. C'est aussi simple que ça. C'est du bon sens. Il n'y a pas besoin de faire statistiques pour faire ça, même si dans l'EFD 07041, évidemment, on propose des outils statistiques pour le faire. On a aussi un document, le guide du Collège français de métrologie qui a été rédigé. Alors, je n'ai pas noté la date, il y a le lien là. J'avais animé ce groupe de travail pour proposer des méthodes de surveillance. Parce que, je le redis, ce qui compte, ce n'est pas de respecter une date sur une étiquette qui n'a aucune valeur technique. Juste une valeur administrative, mais elle ne garantit rien quant à la conformité nationale. Donc, dans ce guide, on a proposé des méthodes plus ou moins élaborées. Je ne vais pas les décrire ici. En une heure, on ne peut pas parler de toutes les méthodes qui existent, ni pour les périodicités, ni pour les surveillances. Mais au moins, ouvrir les yeux et vous renvoyer vers de la littérature. Et le guide du Collège français de métrologie sur les surveillances, lui, il dit des choses de bon sens. On dit par exemple, si un instrument, je sais qu'il est conforme et qu'il ne dérive pas, en faisant une carte de contrôle, en moyenne et en dispersion, et qu'il ne dérive pas, s'il est conforme et qu'il ne dérive pas, c'est qu'il est conforme. Voilà. Pour savoir l'instrument, son état par rapport au système international d'unité, il faut l'étalonner. Mais si je connais cet état-là qui me convient et que cet état ne dérive pas, alors ça me convient encore. Je n'ai pas besoin de le réétalonner. Une carte de contrôle peut parfois suffire. La quatrième hypothèse qui rejoint la première un peu, il faut le reconnaître, c'est ce que j'ai appris, une compréhension intime de ce qui est une mesure. Dans le slide des ressources, je vous renvoie vers une conférence qu'on avait co-animée avec Laurent Leblon et je crois qu'il y a avec Christophe et Péguy aussi, mais qu'importe, ils ont participé au travail, qui n'a pas fait grand bruit et pourtant, elle aurait mérité. Dans cette conférence, on avait démontré qu'on n'était pas obligé d'étalonner par interférométrie la terre les cales de référence du laboratoire d'étalonnage qu'on était capable de retrouver leur valeur. Alors, c'est là où je parle de compréhension intime de ce qui est une mesure. Si je sais qu'une mesure, c'est la valeur vraie plus une erreur. Quand je fais l'étalonnage des cales étalons, je cherche la valeur vraie et je produis des erreurs. Mais ce que je sais aussi, c'est que les gens qui fabriquent des cales, les fabricants de cales de 10 mm, ils essayent de faire 10 mm. Ils ne font pas exprès de tous faire 10,1. Ils essayent de faire 10 mm. Alors, à l'idéal, la cale de 10, elle existerait, mais elle n'existe pas parce que les fabricants dispersent autour de 10. Par contre, quand j'étalonne tous les jours des cales de 10 dans mon laboratoire, la moyenne que j'obtiens moyenne des mesures que j'obtiens sur des cales de 10, dans un monde parfait, cette moyenne tend vers 10. La cale moyenne n'existe pas, mais la moyenne des mesures que je fais sur une cale, elle existe. Je peux la calculer avec un ordinateur qui excelle. Je peux le faire. Et si la moyenne que je mesure dans mon laboratoire ne tend pas vers 10, c'est simplement que l'écart entre le 10 et ce que j'obtiens en moyenne, c'est la valeur de ma cale étalonne de référence avec laquelle je fais des comparaisons. Je vous ai renvoyé dans le slide ressources vers un tableau dans lequel on a démontré qu'en faisant ça, on retrouvait nos incertitudes près et du LNE et de notre méthode, mais on retrouvait la valeur du LNE. Ce que je dis pour les cales étalons, c'est exactement la même chose pour les mesures de température. Quand on a la chance d'étalonner des capteurs de température qui viennent d'horizons divers et variés, normalement, en moyenne, ils doivent donner la valeur vraie. Je vous dis, le capteur de température moyenne n'existe pas, mais la moyenne des capteurs de température existe. Si je suis laboratoire d'étalonnage en température, ça marche pour n'importe quelle autre grandeur. Je n'ai qu'à regarder la moyenne des erreurs que je mesure. Cette moyenne doit tendre vers zéro. Si cette moyenne ne tend pas vers zéro, ça veut dire que j'ai un problème sur mon étalon. Si cette moyenne, au fil du temps, puisque j'en étalonne tous les jours, elle dérive, tous mes capteurs de température de tous mes clients qui sont indépendants ne peuvent pas dériver en même temps. Si cette moyenne dérive, ça veut dire que c'est mon étalon qui dérive. C'est bien plus pertinent que de dire que je le fais tous les deux ans. Quand on a compris intimement ce qu'était une mesure, quand on a compris intimement ce qu'était la loi a priori de ce qu'on mesure, quand on a développé cette compétence qui devrait être celle du métrologue, alors on peut élaborer des stratégies qui permettent de faire des surveillances efficaces, bien plus efficaces que des opérations périodiques à laquelle on se soumet surtout aux risques fournisseurs et qui ne nous apprend pas grand-chose sur la qualité de notre mesure et sur les risques qu'on prend quand on fait des mesures et qu'on prend des décisions dans le monde industriel sur ces mesures. On n'a pas remis en ligne et je finirai là-dessus aujourd'hui un article qui relatait les travaux qu'on avait fait pour un grand nombre du domaine pharmaceutique sur les EMT de ces micropipettes. Cet article sera mis en ligne dans la journée où demain Anaïs va s'occuper de ça et vous pourrez le retrouver sur notre page ressources. Et là, ce grand nombre de l'industrie pharmaceutique nous avait demandé quels étaient les EMT de ces micropipettes. On a dit « Vous faites quoi avec vos micropipettes ? » Je ne vais pas relater toute l'histoire ici, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on a fait une grosse étude qui a pris longtemps. On a étudié tous les processus de mesure, en tout cas les plus sensibles qu'utiliser des micropipettes et on a fini par dire que jusqu'à 4% d'erreurs sur la micropipette, 4%, je ne vous passe les détails, on avait traité les effets systématiques aléatoires, gardons 4% pour que vous compreniez et que ce soit simple, on avait trouvé que quelles que soient les pipettes, quelle que soit la technique sur le site qui utilisait des centaines de techniques, une pipette qui avait 4% d'erreurs, jusqu'à 4% d'erreurs, n'impactait pas la qualité du résultat final. Autrement dit, n'impactait pas le risque qu'on allait prendre en prenant des décisions sur les résultats qu'on faisait, 4%. 4%, ce n'est pas 0,8%, c'est juste 5 fois plus que ce que dit la norme, mais là, parce que c'était adapté aux besoins particuliers. Qu'est-ce qu'on fait en matière de vérification périodique sur ces pipettes ? Est-ce qu'on calcule une périodicité ? Non, je viens de le dire, ça ne sert à rien puisque de toute façon la date qu'on va calculer ne garantit pas qu'on sera toujours dans les 4%. En revanche, et ceux qui connaissent les micropipettes pourront témoigner, si je sais que je cherche une erreur de 4%, qu'est-ce qui m'empêche dans mon labo tous les jours d'aller pipeter un petit peu d'eau et d'aller le mesurer sur une balance ? Tous les labos qui ont des pipettes ont des balances, ils ont tous de l'eau au robinet, alors on ne dit pas qu'il faut que ce soit de l'eau archipure avec un Z de je ne sais pas quoi. Quand je cherche 4% d'erreur, ça se voit comme le nez au milieu de la figure en faisant trois prélèvements avant d'utiliser ma pipette et là, je suis tranquille. Le jour où ce sont ces prélèvements du quotidien qui me font douter parce que ça disperse trop ou parce que la moyenne semble se décentrer, c'est là que je fais l'étalonnage de ma pipette et j'ai détecté en presque temps réel que j'avais une anomalie. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Ici, dans l'avant-dernier slide, il y a la dérive des instruments mesureurs. Je ne peux pas faire un cours là-dessus, ça serait beaucoup trop compliqué, mais sachez qu'il y a beaucoup de bêtises qui se disent et je vous invite à aller regarder cette conférence qui avait été proposée dans le cadre du Congrès international de la métrologie, je crois que c'était en 2019, pour vous dire, enfin, qui explique comment on peut appréhender la question des dérives des instruments mesureurs. Autrement dit, il ne suffit pas de dire je vais étalonner tous les ans au point 20 degrés, pour un exemple en température, et regarder l'écart entre l'année N plus 1 et l'année N à 20 degrés parce que l'écart entre l'année N plus 1 et l'année N à 20 degrés, c'est effectivement la dérive entre l'année N et l'année N plus 1, mais c'est aussi l'erreur qui s'est produite à l'année N et l'erreur qui s'est produite à l'année 2. Autrement dit, la soustraction de deux valeurs mesurées ne donnera jamais une dérive. Jamais. Ça donnera une valeur, on peut l'appeler dérive si on veut, mais si on l'appelle dérive, on se trompe. Je vous invite à aller regarder cette conférence et éventuellement, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur sa mise en œuvre. Il est temps pour moi de vous remercier, de vous saluer et je vous dis donc à demain, même heure, pour la dernière session où on va parler non plus de métrologie dans l'univers ISO 9000. On a beaucoup parlé, j'espère que je vous aurai aidé dans votre réflexion, mais on va parler de la métrologie dans l'univers de l'industrie 4.0. C'est-à-dire, l'ISO 9000, c'est les années 90, c'est le 20e siècle, c'est la qualité au sens documentaire, on va dire, un peu plus que ça pour les passionnés de qualité et j'en connais beaucoup. Donc oui, c'est un peu plus que ça. Moi, je pense que l'industrie 4.0 maintenant, c'est la qualité au sens de l'efficience. Il faut sortir d'un modèle de pensée qu'on a hérité du 20e siècle, je le redirai demain, de qui peut le plus, peut le moins, pour aller vers un… J'exige le juste nécessaire, je m'attache à le réaliser de manière à laisser un peu de ressources quand même aux générations futures puisque quand on en prend trop, on pénalise ceux qui viendront après. Écoutez, on parle de ça demain, je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain, au revoir.